très bien donc deuxième question on vous demande de donner l'équation de la droite budgétaire équation de la droite budgétaire alors l'équation donc toujours vous poser la formule avant de faire l'application numérique l'équation de la droite budgétaire s'écrit alors je rappelle le cas général donc y est égal à quoi moins px sur p y fois x plus r sur p y très bien après pareil c'est du remplacement donc px donc on a moins px on a dit c'est 15 n'est ce pas p y c'est 10 fois x plus r c'est 150 sur p y qui est égal bien sûr à 10 ok et après bien sûr je fais les simplifications je laisse pas les chiffres comme ça il faut toujours simplifier les chiffres jusqu'à ce qu'on ne peut plus le le faire d'accord donc là je peux simplifier par 5 donc il va rester ici 3 sur 2 et s'il va rester bien sûr 15 donc y cela implique y est égal à moins 3 sur 2 x plus bien sûr 15 voilà l'équation de la droite budgétaire qui va nous permettre bien sûr de la représenter graphiquement c'est ça l'objectif de l'utilisation de l'équation de la droite budgétaire alors une petite une petite interprétation donc si vous voulez changer alors par exemple le chiffre 15 qu'est ce qu'il représente donc 15 on a dit c'est quoi c'est r sur p y d'accord alors je crois qu'il est un petit peu fatigué ce stylo donc on va changer donc 1 c'est r sur p y et r sur p y c'est quoi c'est y max c'est la quantité maximale que je peux acheter du bien y donc autrement dit 1 donc avec r est égal à 150 le maximum que le consommateur peut acheter eux acheter de y c'est 15 unités voilà l'interprétation ok avec un budget r est égal à 150 donc la quantité maximale qu'il peut acheter du bien y est égal à 15 unités c'est ça l'interprétation du chiffre 15 ok très bien alors troisième question tracer la droite budgétaire on vous demande de représenter dessiné graphiquement la droite budgétaire donc j'ai l'équation y est égal à moins 3 sur 2 x ou moins 1,5 si vous voulez plus 15 ok très bien alors pour tracer cette droite budgétaire j'ai besoin de deux points comme je l'expliquais tout à l'heure alors ces deux points on va prendre les points extrêmes l'ordonnée à l'origine et l'ordonnée à l'abscisse alors x qu'est ce qu'on met x est égal à 0 et on cherche y et après on met y est égal à 0 et on cherche x x est égal à 0 donc ça veut dire que y tout simplement est égal à 15 donc mon premier point 1 je vais l'appeler 1 donc ce sera 0 15 ok très bien pareil jeu j'annule y et je cherche la valeur de x donc x sera égale à 150 bien évidemment divisé ce sera la quantité maximale du bien x donc 150 divisé par cas ça va ça va faire pardon 10 ok très bien donc x est égal à 10 b ce sera mon deuxième point donc 10 0 ok alors comment j'ai obtenu x 1 donc on a dit un cx max 1 toujours ça c'est y max et là c'est x max donc on prend r se diviser par px 150 divisé par 15 comme je viens de le dire ça fait 10 alors après c'est facile donc la droite budgétaire ok alors on va passer un petit peu ça donc la droite budgétaire donc ça sera la droite à b ok donc sur un plan à deux repères x y voyez donc que soit la courbe d'indifférence sur la droite budgétaire donc on aura toujours y dans l'axe verticale et x sur l'axe des abscisses ok alors je prends donc on a le premier point à 15 imaginons que c'est ici donc ça c'est 15 et là c'est 10 d'accord donc ça c'est le point a ça c'est le point b bah pareil je vais tracer une droite qui passe par les deux points à b et ça sera ma droite budgétaire à très bien donc voilà pour la représentation graphique alors dernière question dans cette première application pente enfin donner la valeur de la pente donner la valeur de la pente et puis commenter ou interpréter donc donner la valeur calculer la valeur de la pente tout en faisant l'interprétation alors je peux la faire sortir rapidement de l'équation mais on peut aussi calculer donc la pente donc je rappelle la pente c'est si vous voulez delta y sur delta x qui est égal à moins px sur py donc je fais le rapport entre 15 et bien sûr 10 donc je simplifie par 5 donc ça fait moins 3 sur 2 au moins 1,5 alors interprétation on a dit le commentaire donc si delta x c'est égal à plus 1 on veut augmenter x d'une unité supplémentaire delta y sera égal à moins 1,5 au moins 3 sur 2 si on veut augmenter x d'une unité qu'est ce qu'il faudrait faire il faut baisser y de 1,5 pour que le budget du consommateur ne change pas ne soit pas dépassé parce qu'en général lorsqu'on augmente l'achat ou la consommation d'un bien forcément si tu gardes la même quantité de l'autre bien ça va te coûter plus d'argent donc tu vas dépasser le budget donc pour ne pas dépasser le budget tu dois baisser ta consommation tes achats de l'autre bien de combien bah la valeur de la pente donc de 1,5 n'écrivez pas comme certains étudiants au jour de l'exéma on va baisser y de moins 1,5 unité parce que quand tu fais baisse ça c'est équivalent à moins donc c'est pas la peine de faire moins avec moi donc ça n'a pas de sens donc baisser y juste de la valeur 1,5 qui reste c'est à dire 1,5 unité ok très bien alors donc voilà pour l'interprétation de la pente dans le cas de la droite budgétaire très bien alors maintenant donc on va s'intéresser un petit peu donc si vous voulez à la deuxième application donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait d'habitude dans les examens donc je vais essayer de voir ce que je reprends non je vais pas reprendre un petit peu parce que c'est un peu long donc directement je vais vous lire l'énoncé après on va construire la réponse si vous voulez supposons que deux unités de x coûte 8 dirhams d'accord et cinq unités du bien y coûte 40 dirhams ils coûtent 40 dirhams alors la combinaison à 30 10 est accessible d'accord première question donc écrire l'équation de la droite budgétaire d'accord tracer la droite budgétaire deuxième question troisième question quel est le prix relatif d'une unité de x et quatrième question de combien faut-il baisser y si l'on veut avoir six unités supplémentaires de x le budget étant fixe ou étant un change ok voilà donc ce sont des questions qui nous vont nous permettre de savoir utiliser un petit peu à donc cette droite budgétaire ok très bien alors on va commencer la réponse donc application 2 donc vous pourriez revenir un petit peu à l'énoncé donc en faisant marche arrière sur la vidéo alors donc je vais interpréter un petit peu chacune des phrases donc deux unités de x coûte c'est très important de faire ce travail là le jour de l'examen interpréter c'est à dire traduire un petit peu les mots clés pour bien comprendre les questions deux unités de x coûte 8 dirhams donc ça veut dire quoi ben ça veut dire que une unité de x il coûte combien parce que moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir le prix le prix d'une unité de x et le prix d'une unité de y très important il faut pas travailler avec ça parce que sinon vous allez avoir bien sûr donc des fausses réponses donc deux unités de x coûte ok oui dira donc je vais l'écrire ici donc il coûte oui donc je vais chercher combien il coûte une unité de x donc là c'est la règle de 3 pareil je vais multiplier ça avec ça ça c'est px en fait quand on cherche le prix d'une unité de x alors paix de x ok fois 2 sera égal à 8 à 8 x 1 donc ce qui implique que px sera égal à 8 sur 2 ça fait qu'à dire donc toujours lorsqu'on vous donne ça deux unités trois unités enfin plusieurs unités différentes de 1 et on vous donne le coup donc il faut toujours prendre le coût total et le diviser c'est à dire 8 divisé par le nombre d'unités c'est ce qu'on a obtenu ici 8 divisé par par deux et donc ça me donne 4 4 dira ok donc px est égal à 4 dire je cherche aussi bien sûr le prix du bien y du seul unité qu'est ce qu'on me dit 5 unités de y coûte je reprends la phrase coûte combien 40 dirhams cela implique donc je vais faire faire pareil donc même logique de la règle de 3 5 unités de y donc c'est 40 dirhams si vous voulez je cherche quoi le prix d'une unité de y point d'interrogation ça veut dire je cherche p y alors pareil règle de 3 p y fois 5 sera égal à 40 ce qui implique n'est pas obligé de faire le détail donc vous pourriez faire juste ça divisé par ça mais bon j'ai le détail un petit peu pour ceux qui ont du mal avec ça donc p y bien sûr sera égal à 40 sur 5 c'est à dire oui dire donc le prix du unité c'est oui dire mais bien du bien y ok très bien alors j'ai les prix des biens x le prix des biens y alors à la combinaison à 30 10 elle est accessible accessible et épuise le budget je le précise alors ça veut dire quoi ça veut dire en fait que la dépense dans la combinaison 1 bien évidemment donc égal au budget égal au budget donc ça veut dire quoi ça veut dire que r donc r c'est le budget de manière générale donc r est égal à b b est égal à r si vous voulez est égal à la dépense de la combinaison à 30 10 c'est à dire combien je dépense pour acheter la combinaison 1 et bien ça va me donner exactement le revenu du consommateur ou le budget du consommateur parce que vous l'avez bien remarqué dans cet exercice on n'a pas donné le revenu comme tout à l'heure dans la première application est égal à 150 et si on vous donne pas donc comment vous pourrez le déterminer à partir de cette combinaison à quoi est égal au revenu va être égal à ce que je dépense pour acheter cette combinaison mais pas n'importe quelle combinaison donc il faut qu'il soit accessible et puis c'est à dire que pour l'acheter je dois dépenser la totalité du budget le budget doit être épuisé terminé dépenser totalement dans ce cas là bas ce que je dépense pour acheter à égal exactement au revenu au budget du du consommateur donc on va le déterminer donc des de la combinaison 1 est égal à quoi bat égal à px fois x a plus et y fois y a donc rappelez vous la dépense c'est quoi c'est bas le prix fois la quantité du bien x et le prix fois la quantité du bien y comme il s'agit de la combinaison 1 donc je mets x a c'est à dire la quantité du x dans le panier a et la quantité de y dans le panier a et je remplace après donc px j'ai trouvé que c'est égal à 4 dirhams fois x a qui est égal à 30 plus le prix du bien y donc on a trouvé 8 n'est ce pas fois la quantité de y a qui est égal à 10 et donc ça fait 120 plus 80 ça fait 200 donc pour acheter pour acheter le panier a l'interprétation pour acheter le panier a je dois dépenser 200 dirhams donc ça veut dire quoi c'est tous les ingrédients pour répondre aux questions qui m'intéressent dans cette application donc j'ai le revenu parce que je ne l'avais pas donc attention le jour de l'examen certains qui disent oui il y a des données qui manquent non les données sont dans les phrases dans les mots clés c'est à vous de les chercher de les trouver et donc là on n'avait pas le prix bien sûr on avait fait le travail on n'avait pas le revenu donc à partir de cette phrase à savoir la combinaison a est accessible et c'est à le budget et donc je peux en déduire le revenu et les prix qui m'intéressent donc maintenant allons y on peut répondre aux questions donc première question et écrire toujours la contrainte budgétaire n'est ce pas ou la droite budgétaire ou l'équation pardon l'équation voilà l'équation de la droite budgétaire alors bien sûr on va passer par la contrainte forcément ici on peut passer par la contrainte sinon on peut écrire directement l'équation y est égal à moins la formule générale toujours fois x bien sûr plus r sur p y après c'est du remplacement bien sûr donc moins p x on a dit c'est 4 p y c'est fois x r on vient de trouver ses 200 sur p y qui est égal à 8 donc ça me fait y moins 4 sur 8 x x plus 200 sur 8 je laisse pas comme ça je dois simplifier jusqu'au bout donc y désolé donc certainement la qualité de la lumière a baissé parce que mon pc malheureusement c'est déchargé donc moins 1 sur 2 x plus et là je simplifie par 8 ça fait de 8 16 donc ça fait 25 voilà voilà l'équation de la droite budgétaire donc là pareil comme j'ai l'équation donc là il suffit de prendre voilà quelques enfin deux points comme on a c'est égal à 0 je cherche la valeur de y c'est 25 c'est le premier panier 0 25 après y est égal à 0 donc x sera égal à 200 divisé par px 4 ça fait 50 donc b ça fait 50 50 0 bien sûr ok très bien alors ma droite ab sera bien évidemment la droite budgétaire donc on peut la représenter ici rapidement donc à ce sera ici on va dire 25 là plutôt et 50 ici donc je trace une droite qui passe décroissante bien sûr qui passe par ces deux points a et b voilà et donc ce sera notre droite budgétaire ok bien alors troisième question on dit voilà le prix relatif le prix relatif du bien x donc sans que je dis le prix relatif du bien x par rapport à y donc si je dis juste prix relatif du bien x donc une question d'examen c'est à dire x par rapport au x en fonction de y si je demande à l'inverse le prix relatif de y donc ça veut dire que je vais écrire py en fonction de x donc prix relatif du bien x ça veut dire on cherche px en fonction de x en fonction de y et y alors qu'est ce qu'on a dit tout à l'heure et bien pour avoir le prix relatif d'un bien qu'est ce qu'on utilise on utilise là la pente mais en valeur absolue donc toujours la pente en valeur absolue ça nous donne le prix relatif donc je dois travailler avec la valeur absolue de la pente très bien alors la valeur absolue de la pente donc on a déjà moins, c'est moins px sur py bien sûr, donc ça fait moins, le prix du bien x, on l'a déjà, on l'a déjà trouvé tout à l'heure, c'est à dire, je crois, si je ne me trompe pas bien, voilà, 4 sur 8, donc ça nous fait bien évidemment 1,5, très bien, voilà la valeur absolue de la pente, donc ça, ça veut dire quoi, ça veut dire que px sur py, quand je fais la valeur absolue, est égale à 1 sur 2, et qu'est-ce que je cherche, je dois écrire px en fonction de py, n'est-ce pas, donc ça fait px qui est égale à 1,5 fois py, px est égale à 1,5 fois py, alors interprétation, quelle est la signification de tout ça, ça veut dire que, voilà, le prix du bien x, c'est la moitié, le prix d'une unité de x est égale à la moitié du prix d'une unité de y, donc si j'ai une unité de x, si je vais sur le marché, je voudrais la vendre et acheter du bien y, donc ils vont me donner juste la moitié d'une unité de y, d'accord, autrement dit, une unité de x est égale à 0,5 unité de y, par exemple, si j'ai une pomme, et je vais sur le marché, et bien, comme la valeur absolue de la pente est égale à 0,5, et bien, si je donne une pomme, qu'est-ce que je vais recevoir, combien d'orange, je vais recevoir juste la moitié d'une orange, par exemple, ok, voilà un petit peu la signification, une unité, la valeur d'une unité de x est égale à la moitié de la valeur d'une unité du bien y, voilà ce qu'on a trouvé dans cet exercice spécifiquement, bien sûr. Alors, dernière question, de combien faut-il baisser y, donc de combien faut baisser y pour augmenter la consommation du bien x de 6 unités, afin que le budget reste inchangé. Donc là, vous voyez, ça ressemble un petit peu aux questions de TMS qu'on avait abordé la dernière fois, mais maintenant, la différence avec la pente, vous voyez, c'est, ici, on cherche à maintenir le même niveau de budget, alors qu'avec le TMS, on cherche à maintenir le même niveau de satisfaction. Donc là, je traduis, augmenter x de 6 unités, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une variation de x. Comment il est cette variation ? Bien, il est positif, donc je mets plus, puisqu'on a une augmentation de combien ? De 6, donc je mets 6. Donc là, cette phrase, ça signifie que delta x est égale à plus 6. De combien il faut baisser y ? Baisser y de combien ? Donc, à quoi est égale la variation de y ? Donc, je cherche la variation de y. Donc, comment je vais obtenir cette variation de y ? Pardon. Comment je vais obtenir cette variation de y ? Donc, je vais chercher quelle est la formule qui me permet d'avoir une relation. OK. Excusez-moi, je vais juste redresser ça. Je fais un petit peu des siennes encore une fois. Donc, quelle est la formule qui permet d'avoir un lien entre delta y et delta x ? Eh bien, c'est tout simplement l'expression de la pente. Donc, je reviens à l'expression de la pente. Delta y sur delta x, qui est égale, bien sûr, à moins px sur py. Et là, je ne vais pas travailler avec, bien sûr, la valeur absolue, parce que là, ça va poser problème. Donc, je vais travailler directement avec la valeur de la pente, parce que ce qui m'intéresse, c'est soit delta y, soit delta x. Très bien. Donc, qu'est-ce que je cherche, moi ? Delta y. Donc, delta y soit égale à quoi ? Moins px sur py. C'est le même principe qu'on avait fait pour le TMS. Vous voyez ? Voilà. Fois, donc, delta y est égal à moins px sur py fois delta x. Donc, si je connais delta x, je connais la pente, je peux en déduire la valeur de la variation de y nécessaire. Donc, là, je remplace, bien sûr, delta y est égal à moins 1 demi, on a déjà calculé, fois delta x qui est égal à plus 6. Et donc, ça donne, bien sûr, moins 3. Alors, autrement dit, si on veut augmenter x de 6 unités, il faut baisser y de 3 unités, pour que le budget, bien sûr, reste fixe. Voilà l'interprétation. Et, inversement, je peux peut-être rajouter, donc, peut-être une question, allez, une cinquième question. Donc, de combien augmentera x si y baisse, par exemple, donc, je ne sais pas, moins 2, 8 unités. Afin que le budget, bien sûr, reste fixe. Imaginons qu'on vous rajoute cette question. Donc, de combien va augmenter x ? Donc, je cherche delta x. Y baisse de 8 unités. Ça veut dire que j'ai une variation, n'est-ce pas, de y, qui est négative puisqu'on a une baisse, donc ce sera moins 8. Donc, pareil, je vais revenir à l'expression de la pente. Delta y sur delta x est égale à moins px sur py. Qu'est-ce que je cherche ? Eh bien, je cherche la valeur de delta x. Donc, delta x sera égale à quoi ? Elle sera égale à delta y sur la valeur de la pente, si vous voulez, pour faire simple, parce que là, on a moins px. C'est un peu compliqué, juste pour qu'il ne soit pas trop lourd, l'écriture. Donc, je vais écrire juste la valeur de la pente. Donc, je prends delta y et je la divise par la valeur de la pente, tout simplement. OK ? Très bien. Donc, on y va. Donc, ça, c'est l'expression générale. Alors, delta x, delta y, on a dit, c'est égal à moins 8, d'accord, n'est-ce pas ? Sur la valeur de la pente, qui est égale à moins 1,5. OK ? Donc, moins avec moins, donc ça fait plus. Et ici, ça va monter avec 2, donc ça fait 8 fois 2. Ça fait plus 16. Autrement dit, donc, si y baisse de, par exemple, on a dit, de 8 unités, il faut faire quoi ? Il faut compenser ça. Donc, il faut augmenter x de 16 unités pour que le budget reste fixe. Parce que sinon, donc, si je baisse ma consommation de biens y, je vais dépenser moins que mon budget. Et donc, on a dit que le consommateur, il doit toujours dépenser la totalité de son budget. Alors, pour justement dépenser la totalité, il va augmenter sa consommation de l'autre bien, relation inverse. Donc, c'est-à-dire le bien x de combien ? De 16 unités. Donc là, vous voyez que la pente, ça me permet de calculer delta y, delta x. OK ? Donc, retenez bien ça, parce que c'est très important. Lorsque le budget, bien sûr, est constant. OK ? Alors, certains vont me faire remarquer que c'est à peu près la même chose que le TMS. Oui, mathématiquement, mais ce n'est pas la même chose, économiquement parlant. Parce que le TMS aussi, ça me permet de calculer delta y ou delta x. Mais dans quel cas ? Lorsque je dis que l'utilité est inchangée. Voilà la seule différence entre les deux, vous voyez. OK ? Mais sinon, c'est à peu près pareil. Donc, on a delta y sur delta x dans les deux. Voilà. Bien sûr, la deuxième différence est que le TMS, il est toujours positif. La pente est négative. OK ? Et le TMS, je l'utilise. Parce que souvent, c'est une question dans laquelle souvent les étudiants sont piégés. Donc, pour faire la différence et ne pas être justement piégés, toujours regarder, voilà, quel est l'objectif ? Est-ce que l'objectif, c'est de garder l'utilité inchangée ? Donc, si vous voyez l'utilité inchangée ? L'utilité non modifiée ? Le même niveau d'utilité, constant, fixe ? Donc, il faut travailler avec TMS. Si au contraire, on vous dit le budget qui doit être fixe, qui doit rester constant, à ce moment-là, c'est un signal, un indice pour vous. Bien sûr, je dirais même obligatoire, de travailler avec la pente. OK ? Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour un petit peu. Donc, comment on interprète, bien sûr, la pente, sa signification économique, comment on la calcule, etc. Faites aussi la différence entre la pente et la valeur absolue de la pente. La pente, c'est toujours pour calculer les variations, donc nécessaires de Y pour compenser une unité supplémentaire de X. La valeur absolue, ça nous donne le prix relatif d'un bien en fonction ou par rapport à un autre bien, ou la valeur d'une unité du bien X par rapport à la valeur d'une unité du bien Y. Et bien sûr, la représentation graphique de la droite budgétaire s'obtient avec l'équation de la droite budgétaire, c'est-à-dire Y est égale toujours à moins PX sur PY fois X plus R sur PY.